Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. On va faire une vidéo courte et très rapide pour vous expliquer comment supprimer les logiciels malveillants sur votre PC, donc sur Windows. C'est très facile à faire mes amis, il vous suffit juste de suivre les instructions qu'on va vous mentionner et vous allez bien sûr réussir à supprimer tous les logiciels qui se trouvent sur votre PC et qui sont malveillants. Pour en savoir un peu plus mes amis sur la méthode, n'oubliez pas de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner à notre chaîne. Autrement, on vous revient juste après cette courte. Donc mes amis, l'opération pour supprimer les logiciels malveillants sur votre PC est vraiment très très simple et facile. Tout le monde peut réaliser cette opération et supprimer des logiciels malveillants sur votre PC, bien sûr s'il y en a. Si vous n'avez pas de logiciels malveillants sur votre PC, vous allez aussi le savoir. Donc sur votre PC, sur les claviers de votre PC, vous allez appuyer sur la touche Windows et R. La touche Windows et R, vous allez ouvrir la fenêtre que vous voyez actuellement devant votre écran. Vous allez inscrire MRT. Donc une fois que vous avez inscrit MRT, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous acceptez. Donc oui, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Donc oui, c'est un outil de suppression de logiciels malveillants. Et c'est un outil de Microsoft. Donc elle est sûre. Vous cliquez sur Oui. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Choisissez un type d'analyse. Vous pouvez choisir une analyse très rapide ou bien vous pourrez choisir une analyse complète ou bien personnalisée. Donc vous avez trois choix. Comme bon vous semble, vous choisissez celui qui vous intéresse. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous faites une analyse complète. Pourquoi ? Parce qu'une analyse complète, elle va analyser entièrement le système. Donc ça va prendre plus d'heures. Mais il va faire une analyse approfondie. Mais vous pourrez aussi choisir une analyse rapide. Mais dans ce cas-là, il va uniquement analyser certaines zones qui sont susceptibles de contenir des logiciels malveillants. Donc moi, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais faire juste une analyse rapide. Mais vous, je vous conseille de faire une analyse complète. Donc une fois que vous avez choisi l'analyse que vous souhaitez effectuer, vous cliquez sur Suivant. Et comme vous le voyez, il va commencer à analyser tous les logiciels qui sont installés sur mon PC. Et si il y en a des logiciels qui sont malveillants, il va les détecter. Là, actuellement, il est en train d'analyser tous les fichiers qui se trouvent sur mon ordinateur. Donc, comme vous le voyez, mes amis, aucun logiciel malveillant n'a été détecté. Mais, l'antibien, ça c'est un outil qui ne peut pas remplacer un antivirus. D'accord ? Il faut qu'on se mette d'accord sur ce point. Il peut détecter des logiciels malveillants, mais pas autant qu'un antivirus. Un antivirus, il peut vous assurer une protection et peut optimiser la protection de votre ordinateur. Donc, mes amis, ça c'est juste une petite astuce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Mais, je vous conseille toujours d'avoir un antivirus installé sur votre PC afin de vous bien protéger. Car l'antivirus va optimiser la protection de votre ordinateur. Donc, voilà mes amis, c'était juste pour vous montrer cette astuce afin que vous puissiez détecter si vous en avez ou bien s'il y en a des logiciels malveillants sur votre PC. Faites l'expérience chez vous et partagez le résultat avec nous. Est-ce que ça a été efficace pour vous ? Donc, voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aimez le contenu d'aujourd'hui. Autrement, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et bien sûr à liker la vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501